Dans l'excellente collection chez Glénat Fayard, on continue, il y avait déjà eu Philippe Level et Vercingétorix, la collection de livres historiques, Charlemagne et Jaurès. Alors je rassure tous ceux qui disent, parce qu'il y a quelques années, ils sortaient l'Histoire de France en BD par Larousse, qui était un peu soporifique, pas terrible, et puis disons que ça donnait aux professeurs ou aux parents qui n'aimaient pas que leurs enfants lisent des BD, ils leur permettent de lire, mais ce n'était pas toujours d'un niveau et de dessin et de texte assez extraordinaire. Là par contre c'est une réussite totale, parce que généralement les auteurs qui font, c'est généralement des biographes qui ont fait les bouquins justement chez Fayard en roman, enfin en écrit, et généralement les scénaristes, les autres scénaristes et les dessinateurs sont des gens connus de la BD. Donc c'est vraiment un truc qui peut se lire à la fois pour ceux qui veulent faire découvrir l'Histoire à leurs enfants, en leur disant j'aime pas les BD, mais ça les amènera, ça les rassurera, et en même temps pour ceux qui aiment bien la BD, c'est des bouquins absolument superbes. Là il y a Charlemagne et Jaurès, il était déjà paru, Philippe Level et Vercingétorix chez Glénat Fayard, et c'est une superbe initiative et vraiment c'est quelque chose à louer parce que c'est vraiment de la BD de qualité.